on redonne le pion B2 si vous jouez Ké prend C3 ça s'appelle le Gambit Goering c'est valable aussi mais ce n'est pas celui qu'on va traiter ce soir donc C prend B2 Fou C4 pardon C prend B2 Fou prend B2 là on est dans le Gambit du Nord accepté donc si on regarde matériellement la position les blancs ont deux pions de moins mais ont un avantage dynamique évident vous avez cette paire de fous qui joue de manière très puissante sur le roi visant la cage G7, visant la cage G7 paralysant les pièces noires à l'éleur roi puisque la cage G7 est visée, le fou F8 ne peut pas bouger comme il le souhaite donc c'est une position très active et très dangereuse donc si vous jouez E4 je vous invite à bien retenir ce qu'on va regarder ce soir et étudier un petit peu cette position, cette ouverture parce que c'est si vous n'avez pas un plan de défense contre cette ouverture vous risquez de souffrir de perdre très 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 alors Fou prend B2 donc donc voilà donc dans un Gambit en général vous avez trois possibilités soit votre adversaire quand vous jouez le Gambit soit votre adversaire accepte le Gambit jusqu'au bout donc pour le Gambit du Nord on arrive à cette position soit votre adversaire refuse le Gambit décline le Gambit c'est souvent pas bon pour lui dans cette ouverture je vais vous faire voir je vais vous faire voir très rapidement si les noirs déclinent le Gambit ils refusent dès le début de prendre le pion D4 ils sont tout de suite très mal et puis il y a ce qu'on appelle le contre Gambit donc c'est souvent la meilleure option pour les noirs lorsque vous jouez contre un Gambit de contrer le Gambit donc en redonnant du matériel pour retrouver du dynamisme qui vous manque donc on verra et le contre Gambit il y en a à peu près dans tous les Gambit si vous jouez si par exemple vous jouez si vous jouez le Gambit du Roi par exemple le 4-5 F4 ça c'est le du Roi contre Gambit Fagbi vous pouvez le jouer aussi par exemple si vous jouez le Gambit Mora sur la Sicilienne prendre ses 3 hop D5 contre Gambit Mora d'accord si vous jouez si vous jouez par exemple le Gambit Black Mardimer comme moi par exemple hop on redonne du matériel on redonne le pion en fait l'objectif de redonner du matériel c'est tout simplement retrouver du dynamisme en fait le dynamisme et reprendre le dessus sur la partie j'ai à jouer puis on prend c'est souvent la meilleure option voilà ok on retrouve la position de départ ok donc avant de poursuivre sur ce Gambit du Nord accepté on va regarder on va regarder très rapidement les noirs non il n'y a aucune ouverture qui gagne du premier coup alors heureusement ça se saurait contrairement aux dames l'ordinateur l'a prouvé donc on va regarder si les noirs refusent tout simplement de prendre le pion en fait c'est pas bon du tout c'est pas une bonne option qu'est-ce qu'ils peuvent je vais imaginer qu'ils jouent D6 par exemple bien sûr D6 vous prenez oui mais c'est pas toujours si simple en fait c'est pas parce que t'échanges les dames que tu gagnes c'est pas parce que ton adversaire est déroqué que tu gagnes d'accord il y a des positions où ça arrange même ton adversaire peut-être déroqué et la finale est supérieure pour lui dame prend dame roi prend dame on est juste une aparté aussi souvent les gens pensent que lorsqu'on échange des dames on est en finale ici on n'est pas en finale on est en milieu de jeu pourquoi ? parce que les rois ne sont pas en sécurité le roi ne peut pas se permettre d'être actif vous pouvez pas vous permettre d'amener le roi en C7 en B6 en E5 et au centre il va se faire mater donc tant que le roi n'a pas la possibilité d'être actif vous n'êtes pas en phase finale ici vous êtes en phase milieu de jeu et il y a une raison simple aussi c'est pas parce que les dames sont échangées qu'on est en finale puisqu'il existe des finales de dames parce que souvent on voit ça dans les livres et dans les vidéos mais c'est faux donc on va prendre D8 cavalier F3 par exemple c'est le coup normal cavalier C6 fou C4 et là le seul coup pour les noirs quasiment c'est de jouer F6 et fou E3 et on a déjà un très grand avantage on va faire cavalier C3 grand roc et on a une très bonne position la position E5 F6 est solide mais fige les pièces en fait et vous avez un grand dynamisme dans cette partie ça c'est pour le premier coup D6 d'accord si cavalier F6 par exemple vous reprenez un E5 le cavalier reprend E4 et vous voyez que le cavalier en fait manque de manque de de cases en fait mais parce que ça ressemble c'est pas possible donc ça c'est les cas toutes ces cases interdites il ne reste plus que celle-ci en fait donc ici on a déjà on a déjà un avantage vous jouez vous jouez fou C4 ici par exemple et vous êtes déjà très très bien vous menacez par exemple entre autres Dame D5 pour F7 Dame D5 ou Dame D5 directement au choix donc pardon ici si les noirs jouent cavalier C6 cavalier P5 qui est le plus mauvais coup carrément cavalier P5 je pense que c'est le plus mauvais coup les noirs ouais ça fait partie de toute façon tous les coups sont relativement mauvais à ce stade là si on refuse le gambit je l'aurais bien joué donc là vous jouez D5 et vous avez un avantage d'espace en fait important en fait le cavalier ne peut pas par exemple ça ce serait une erreur si le cavalier vient là par exemple vous jouez là C3 voilà vous jouez C3 et le cavalier est piégé par exemple si le cavalier vient ici vous jouez A3 le cavalier se retrouve au bord et n'étant pas beaucoup de perspective et vous avez un avantage d'espace évident non le cavalier C6 c'est pas bon si un D5 par exemple c'est bizarre cette position avec 4 pions au centre D5 vous reprenez au centre ici D prend E5 D prend E4 vous échangez les dames 3 prend dame KVC3 attaque le pion si il fout B4 par exemple vous poursuivez par fou G5 et vous avez déjà un très bon avantage avec 6 roi E8 poursuivez avec avec grand roc et menace menace oui quand tu joues ça dans le gambi du roi oui c'est intéressant mais ici c'est compliqué parce qu'en fait le problème c'est que tu n'as pas beaucoup de cases pour tes pièces en fait c'est aussi l'idée tu sais sur comment ça s'appelle la variante D5 C4 E5 quand tu prends E5 il pousse D4 mais il y a déjà C4 au lieu de E4 la différence c'est qu'il y a un pion C4 et là il n'y a pas de pion E4 donc je me demandais est-ce que c'est est-ce que c'est jouable est-ce que c'est jouable pour les noirs parce que à mon avis c'est vrai que c'est beaucoup mieux parce qu'on peut on peut jouer par C3 comme il n'y a pas C4 il n'y aura pas fou B4 échec donc du coup je pense qu'ici tu peux jouer tu peux jouer tu peux jouer comme quelque chose comme quelque chose comme fou C4 C4 comme cavalier E2 quelque chose comme C3 te garder la possibilité de pousser F4 ouais c'est vrai c'est beaucoup mieux c'est un fort centre une activité je ne pense pas que les noirs aient de contre-jeu dans ce type de position mais sinon oui c'est des coups qu'on peut voir effectivement donc des 5 mauvais donc il reste 8 beaucoup coups en fait donc refuser le gourmet n'est pas bon donc il faut prendre ici on n'a pas le choix d'accord alors C3 d'accord donc ça c'est notre coup donc ici est-ce qu'on peut refuser le Gambi est-ce qu'on peut refuser est-ce qu'on peut ne pas prendre en C3 oui on peut ne pas prendre en C3 mais comment voilà on va dans l'idée si on refuse si on joue ça si on redonne le pion c'est pas bon en fait ça ne sert pas à grand chose en fait les noirs en fait en contrepartie n'obtiennent rien en particulier on mange le pion tout simplement KVC6 KVF3 KVF6 Petit Rock D6 H3 voilà on se développe normalement F7 on va jouer KVD4 on va jouer F4 et QF3 et on va obtenir du coup de jeu avec G4 on n'a rien de particulier en redonnant le pion au centre en fait il y a des joueurs qui jouent ça en fait qui ont l'habitude de manger le pion et de le redonner juste après mais dans ce type de position ça n'a pas de sens on peut jouer D5 non ? oui on peut jouer D5 on regardera après c'est la grande ligne en fait c'est la grande ligne ça fait partie de la grande ligne en fait là c'est typiquement ce que je disais au début le contre Gamby là c'est typiquement le bon réflexe en fait dans ce type de position soit vous mangez en C3 en B2 et vous jouez D5 c'est ce qu'on y en a tout à l'heure ou vous jouez D5 tout de suite en fait ça c'est typique donc si par exemple cavalier F6 et bien on joue E5 en fait tout bêtement et on est déjà très bien ici il n'y a pas si les noirs jouent Dame E7 on va prendre D4 si les noirs jouent cavalier E4 on va jouer Dame E2 et on est déjà pas mal le seul coup c'est quasiment si vous jouez D5 vous perdez parce que si F5 on joue F3 hop on perd bref on peut regarder les complications D3 Dame E3 etc mais c'est bien pour les blancs si vous jouez Dame E2 pardon si vous jouez F5 vous prenez en F6 D5 F3 D3 Dame E3 on reprend pas le pion sinon si on reprend le pion on libère les noirs du plouage Dame E3 fou C5 F prend G7 tour G8 on rentre un peu dans les complications mais ça tourne à l'avantage des blancs je vais m'arrêter là mais Dame H6 etc cavalier F6 parce que si vous allez en F2 ça c'est perdu on fait 3D1 on perd la pièce donc ici il faut faire cavalier F6 etc en bref ça tourne à l'avantage des blancs ce sera dans le PGN puis je vous en verrai donc ici par contre il y a un coup ici qui est intéressant c'est Dame E7 ça c'est un coup intéressant ça a l'air bizarre parce qu'on développe une Dame on ne développe pas ses pièces mineures et ça a l'air bizarre tu dis Jean ? Dame prend D4 Dame prend D4 non c'est pas intéressant Dame prend D4 parce qu'en fait tu restes avec un pion C3 qui te prive de te développer avec le cavalier et les noirs vont pouvoir jouer cavalier C6 menacer la Dame un tempo si tu fais Dame 3D4 quand on joue cavalier C6 le pion est toujours menacé on va jouer cavalier F6 D5 etc donc sinon il faut jouer c'est prendre D4 il faut laisser des pièces pour sortir ces pièces donc la grande théorie c'est normal c'est Dame prend D4 fou E3 fou D4 échec cavalier C3 cavalier F6 mon développement normal cavalier F3 et cavalier D5 en fait l'idée c'est qu'en fait ça paraît bizarre Dame E7 mais en fait les noirs obtiennent un développement harmonieux et c'est correct c'est tout à fait correct contre contre ce blanby fou D3 cavalier prend fou prend pion prend 3 prend 3 prend c'est le berg du clouage petit roc A3 prend C3 B prend C3 et pour le pion en fait le moins on a des compensations les compensations elles sont là c'est bien avec les blancs on a un pion de moins donc en fait c'est balancé comme position mais on a des compensations on a on a on a la possibilité de jouer sur cette colonne pardon on a la possibilité de jouer sur cette colonne le cavalier cavalier noir il aura du mal de trouver du jeu voilà on a des pièces ici qui ne sont pas qui ne sont pas développées on a déjà un rôle au centre très important pour l'avenir de la partie et on a on a un fort centre en fait on a aussi le cavalier ne pourra pas se développer comme il le souhaite correctement donc en fait on a des compensations mais c'est un peu c'est intéressant cette position dame E7 ça paraît étrange on risque si vous jouez le gambi du nord on risque pas de vous l'opposer ce type de défense mais ça reste intéressant qu'est-ce qu'on a vu on a vu ça ok on a vu d'accord très bien donc on verra D5 plus tard on verra ça un peu plus tard avant on va regarder donc le gambi accepté c'est ce qui nous intéresse c'est ce qui est le plus joli et puis quand même c'est ce qui est très intéressant aussi pour les noirs donc C3 ok donc prise en C3 très bien je joue fou C4 je reprends pas en C3 je prends en B2 pour les blancs et je prends en B2 ici avec le fou ok donc là je vais vous donner proposer plusieurs positions et je vais vous faire réfléchir là c'est de la pure tactique c'est vraiment que de la tactique donc là première question si les noirs je dame G5 pareil ça paraît sensé comme coup protège cavalier F3 protège G7 atteint G2 bon ça paraît sensé donc qu'est-ce que vous proposez comme coup cavalier F3 ok cavalier F3 bon coup donc d'accord mais si dame prend G2 qu'est-ce que tu joues ? euh pour G1 non dame H3 qu'est-ce que tu joues ? je refais exprès de ne pas mettre les pièces sur l'échiquier parce que c'est pour entraîner un petit peu Jean parce qu'il y a l'habitude de parler vite sans donner la suite ça c'est un défaut de jouer je crois que ça gagne ça gagne du gros matériel je crois donc là on en était Jean tu peux répéter les coups ? ouais bah d'abord cavalier F3 après je crois donc j'ai 3 non cavalier F3 premier coup des blancs après tu joues quoi ? je te pose cavalier F3 dame prend G5 c'est ton coup je joue cavalier F3 dame prend G2 ok tour G1 tour G1 dame H3 tu veux quoi ? tour G3 ah réfléchis mais je pense aussi à cavalier G5 non mais voilà non c'est faux donc en fait ici oh bah non il faut le prendre F7 voilà très bien on va regarder la position cavalier F3 donc bien sûr dame prend G2 tour G1 d'accord ? on menace la dame donc dame H3 donc je joue F4 on regarde dame H3 et là le bon coup c'est comme l'a dit Jean fou prend F7 la prise du pion est impossible du fou pardon est impossible puisque si on prend si on prend ici la fourchette royale exactement ça c'est perdu donc on est obligé de jouer Roi D8 et là bien sûr après on gagne puisqu'on tape on tape en G7 on va poursuivre par tour en G7 le bon coup et c'est perdu cette position ok ? alors si les noirs avaient joué fou B4 par exemple un autre bon coup pour les blancs qu'est-ce que vous jouez ? sur fou G4 sur fou B4 échec je vais lever la main ouais Jean Roi D2 Roi D2 très très bon coup Roi D2 bravo Jean bravo je pensais de me demander si t'allais le trouver celui-ci bravo c'est pas j'ai l'impression qu'on l'a déjà pris Roi D2 très bon coup en fait on se libère de l'échec et on conserve les menaces sur le Roi et d'autant plus que le fou est sorti donc là c'est encore pire ici tu peux c'est parce que tu as une dame d'attaqué derrière ça te donne un temps oui bien sûr il y a beaucoup d'attaques pour les blancs parce que Roi D2 c'est pas un coup naturel c'est vrai c'est un très bon coup bien joué Jean donc Dame H3 fou B4 F7 Roi D8 ok fou B4 G7 donc ça c'est une partie c'est une partie Bird Lasker fou P4 G7 cavalier E7 et là Lasker s'est pris ça en fait Lasker elle est noire en fait KVG5 Dame H4 KVG6 c'est chez Kaman joli joli bizarre de ce niveau soit prime comme diagramme comme diagramme comme maths du cavalier ça me dit rien cette partie là n'est pas très connue non peut-être je sais pas c'est pas on est bonne moi quand j'ai rien ce mat de cavalier ce mat de cavalier comme ça je l'ai jamais vu je crois je l'ai peut-être vu mais ok en fait donc ça c'est l'entrée donc sortie de la Dame c'est pas bon d'accord évidemment ici sur KVF3 on n'est pas obligé de reprendre on n'est pas obligé de reprendre en G2 évidemment mais on a déjà une très bonne position si par exemple les noirs poursuivent par fou B4 échec KVC3 on vient en C5 on ne prend pas en G2 évidemment on joue Dame B3 menace F7 KVH6 petit roc et on a une très très bonne position on menace KVD5 donc 6 et 6 par contre il y a une intervélation de coup là parce que Christophe quand tu as fait fou B4 KVC3 la Dame peut reprendre en G2 c'est plus oui mais c'est pas bon ah non c'est pas bon parce qu'en fait si tu fais ça pardon Dame G5 KVF3 fou B4 KVC3 KVC3 hop Dame prend G2 pour G1 Dame F3 il y a toujours fou pour F7 ouais un Roi F8 par contre ici on pourra avoir congé le 7 exact donc par contre là je pense qu'il faudra jouer Dame Roi ou 2 simplement ça m'a l'air déjà KVD5 quoi Re 2 menace KVD5 on va faire virer la Dame la prise en G2 c'est un piège en fait il ne faut jamais prendre ça donne trop d'activité pour les dorses ok donc paf 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 très bien si par exemple ici on joue Fou B4 par exemple Fou B4 et se laisse la possibilité de jouer KVF6 en empêchant d'attaquer G7 et de faire peu de tir donc ici il y a plusieurs possibilités pour les blancs la grande ligne c'est KVC3 ça c'est la grande ligne mais pourquoi pas tenter Roi F1 alors je n'ai pas de ligne théorique à vous proposer mais ça se joue très intéressant aussi et ça ça se joue aussi KVD2 donc imaginons par exemple que les noirs retournent dans le piège Dame G5 par exemple KVF3 Dame prend G2 Tour G1 Fou prend D2 qu'est-ce qu'on joue Dame prend ah bah non oh bah non on prend E2 on joue Roi E2 bravo exact on joue Roi E2 dans cette position on reprend pas en fait tout de suite on joue Roi E2 c'est sûr tu perds une des deux pièces voilà si tu prends tu fais Dame prend tu perds le KV si tu fais si tu fais si tu fais si tu fais KV tu perds le KV donc Roi E2 en fait se libère de l'échec et continue à attaquer la Dame et le Roi derrière donc Dame H3 et là on ne peut pas on ne peut pas faire Fou prend F7 tout de suite par contre parce que si Fou prend F7 Roi prend F7 on ne peut pas faire KG5 parce qu'il y a le Fou qui protège la cage en fait on prend le D2 Dame D2 par exemple si KV est F6 Fou prend F7 ça marche toujours d'accord donc ici deux possibilités si on soit on vient en F8 soit on vient en D8 d'accord donc imaginons qu'on joue Roi F8 par exemple d'accord qu'est-ce que vous jouez ici c'est vraiment là c'est des coups tactiques mais relativement simples parce qu'on a toutes les pièces sur le Roi il suffit de quasiment donner toutes les pièces pour mater il faut donner tout on attaque la Dame sûrement non 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 on attaque le Roi on attaque le Roi sur case noire peut-être vous donnez toutes les pièces Dame B4 puis E5 non non vous donnez votre pièce il faut casser c'est au noir de l'eau blanc je vais pardon ok après si tu donnes des pièces il n'y a que tout voilà je veux dire vous regardez vous regardez vous trouvez la suite Fou A3 Fou A3 Fou A3 Roi prend F7 non Roi prend F7 KG ça ne marche pas Fou A3 D6 ah bah Fou prend D6 Fou prend D6 puis on prend D6 Dame prend D6 effectivement ça marche aussi Fou Fou A3 auquel cas on jouerait on jouerait on jouerait ouais ça marche aussi Fou A3 est-ce qu'on peut faire autre chose que D6 ok non non ça marche aussi ouais Fou A3 ça marche aussi mais tour prend G6 ça marche aussi Roi prend G7 Dame G5 Roi prend F7 Roi E8 on prend H8 hop Fou F6 par exemple ouais ça va tout seul toutes les pièces toutes les pièces se jettent sur le Roi en fait on ne sait pas vous dire à quel point c'est mauvais en fait Dame G5 et Dame prend G2 on va avoir quelques varons trigolotes en fait ça c'est vraiment le mauvais coup à jouer ok donc Fou B4 cependant ça reste un bon coup Fou B4 donc cavalier C3 ok ça c'est la grande ligne on poursuit on poursuit sur Dame G5 Dame G5 cavalier F3 d'accord ça on va bien comprendre le piège Dame prend G2 tour G1 Dame H3 on prend F7 Roi F8 Roi E2 cavalier F6 cavalier D5 ok ça c'est une ligne aussi à l'avantage des blancs je voulais faire voir une partie qui était assez jolie je la retrouve B4 ok cavalier C3 Dame G5 cavalier F6 voilà c'est ça cavalier F6 ok donc cavalier F6 le coup ici théorique sur cavalier F6 c'est Dame B3 non Dame B3 il y aurait Fou prend C3 non c'est pas ça c'est cavalier G c'est cavalier F6 il y aurait c'est cavalier G2 c'est cavalier G2 c'est cavalier F7 c'est cavalier F6 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 Fou prend peut-être passer tu récupères tu récupères mais peut-être passer l'attaque si tu fais Fou prend F7 tout de suite non non ça ce serait pas bon parce que Fou prend F7 3 pour F7 effectivement Dame B3 d'accord récupère tu viens ici je pense tu fais d'accord mais tu as déjà donné deux pions donc bon après tu as donné ton bon fou ton fou d'attaque donc dans certaines positions c'est intéressant mais là en l'occurrence tout de suite ça ne l'est pas et c'est tentant mais il ne faut pas le jouer en fait il faut plutôt garder les pièces et garder la pression donc avec G2 c'est un bon coup si tu fais Dame B3 tout de suite pardon Dame B3 tout de suite comme on l'a dit je pense qu'ici il y a il y a Fou prend C3 et là ici on menace je pense on menace KVC6 et KVC5 toujours l'autre ou des 5 tout simplement donc là non en fait on n'a pas assez de jeu en fait ici si on ne peut pas jouer on ne peut pas jouer au 5 comme on le souhaiterait en fait je ne pense pas parce qu'il y a il y aura D5 par exemple il y aura D5 et le Roi est encore au centre en fait c'est ça qui est gênant en fait si tu prends ici il y aura ça si tu joues ça il y aura ça le Roi est encore au centre c'est pas top en fait ah ouais là c'est Dame B3 non 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 plutôt KVE2 c'est tout normal ici une question maintenant pour un petit exercice KVE4 ce serait c'est pas bon petit Roch KVE3 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 petit Roch Vessy qu'est-ce que vous jouez ? ça sent bah il y a beaucoup de coups mais les blancs sont gagnants Dame G3 KVE4 ça va qu'est-ce que tu propose Olivier ? je disais déjà en faisant KVD5 ça permet de libérer la déconnale du fou puis faire Dame G4 derrière quoi ouais 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 c'est le bon coup KVD5 menace le fou donc si par exemple fou c'est 5 qu'est-ce que vous proposez ? 4 hein ? Dame G4 Dame G4 Dame G4 on l'a vu Mardi on a fait destruction du Roch on a des idées on est chaud donc G4 c'est perdant si vous jouez si vous jouez G6 par exemple c'est perdant KVF6 tu vas te prendre une belle attaquette je ne peux pas gagner la Dame le Roch mais je me joue KVF6 ça perd comment si vous jouez Roi G7 mais non on gagne une pièce c'est le faire de maths du Foucavalier tu vas jouer ça tu vas jouer ça tout simplement ah oui donc tu vas jouer KVF1 échec par le fou il ne faut pas oublier qu'en fait ici c'est fou en fait en fait si ça c'est perdant donc en fait Dame G4 si vous jouez F6 poursuivez par KVF7 double échec Roi H8 KVG6 échec je prends G6 dame H4 c'est échec comment ils appellent ce match tout là match de Fisbury ou Damiano non c'est pas donc là gros 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 cette action si 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 fou le 7 est-ce que vous jouez c'est le match dame D4 c'est dame G dame D4 ouais tu peux prendre aussi en O7 c'est plus simple aussi et puis tu joues Dame G4 aussi Dame D4 papa Dame D4 qu'est-ce qui se passe Dame D4 ouais il va être fou F6 pour fou F6 fou F6 on va gagner aussi je pense fou F6 c'est qu'il prend Dame D4 et dame prend ouais dame prend ça marche pas en fait si tu prends le fou tout simplement en fait tu fais c'est qu'il prend E7 dame prend E7 tu fais dame G4 G4 G6 vous jouez quoi sur G6 bah dame nature dame H3 dame H3 mauvais non dame D4 en fait il ne faut pas oublier dans ce grand vie il ne faut pas oublier la force de ses fous en fait c'est super important en fait ça paralyse les noirs en fait le roi on ne peut pas bouger les pions comme on le souhaite en fait disons qu'ici dame D4 en fait matin par puisque le pion F6 est bloqué en fait le pion F7 pardon est bloqué donc ici c'est matin par on ne peut pas empêcher le matin G7 ou en H8 avec la batterie dame Fou ok elle est sympa cette variante parce que tu laisses les rois faire roquer mais c'est vraiment l'un des premiers pièges du Gambi du Nord parce que tu laisses le Véna et dans ces variantes ils disent je ne vais jamais roquer je vais souffrir là ils sont contents ils roquent mais comme ils roquent il n'y a plus le cavalier F6 qui défend le roi il n'y a pas de pièges qui défend ils se font mater juste pour le plaisir tout à l'heure quand je vous ai fait ça on a regardé Fou C5 je vous ai proposé dame G4 mais évidemment il y avait aussi KVF6 si vous le souhaitez si ça marche aussi parce que si ça on joue MF3 on joue on joue ça on échec et on joue ça voilà si c'est parti bon là c'est parti là c'est parti mais non il a fou il a fou des 3 il a fou parable on achète si vous jouez si vous jouez si vous jouez roi G7 qu'est-ce qu'on joue roi G7 on protège le puant Fisp dame G5 dame G5 oui exact dame G5 le puant est en clouvé en fait vous pouvez oublier la puissance de ce fou noir le puant est en clouvé hop ici et là fou prend après dame G5 c'est perdu dame G5 oui enfin on en a gagné ok donc voilà sinon qu'est-ce qu'il a resté il a resté plus que fou d6 d6 mais fou d6 on continue c'est le même type d'attaque dame G4 si F6 on joue KVE7 double échec hop KG6 on l'a déjà vu F6 dame D4 pareil F6 KV3 F6 double échec c'est mat d'arrière ok donc voilà pour cette attaque typique sur le roi si les noirs s'amusent à faire dame G5 rapidement ou à échanger le KVC3 et à faire le petit roc tout de suite ok donc fou B4 KVC3 d'accord on peut jouer D6 si on le souhaite ici D6 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 donc D6 Dame B3 Dame B3 est déjà un bon coup en fait ça fait partie ça c'est une des armes aussi du grand beginner c'est de mettre la dame en B3 mais attention mettre la dame en B3 il faut faire attention que le cavalier C6 ne soit pas déjà sorti parce que le cavalier A5 est fourchette sur dame il faut faire attention mais dame B3 ça reste une arme importante donc fou prend obligé puisque le fou était menacé fou prend C3 si ici on joue dame G5 qu'est-ce qu'on joue ? pareil on joue fou je ne sais pas si je vais 10 ans voilà on menace ce qu'on a prévu dame F3 c'est normal c'est pas logique on joue Roi F8 on reste très du fou pour le remanger si la dame bouge qu'est-ce qu'on joue maintenant ? pardon excusez-moi il y avait F3 il y avait F3 voilà c'est ça j'arrive pas à lever la barre du bas elle va partir de seules levez la main il y avait F3 bon coup c'est moi qui ai alors qu'il arrive voilà ok dame prend G2 par exemple tour G1 d'accord dame prend F3 hop je prends G7 et on a gagné découvert ah oui d'accord il y a découvert on va commencer par habitué là c'est le piège classique donc si dame G4 par contre on ne prend pas on continue par petit rock et KV H6 par exemple H3 la dame revient on prend G7 roi prend G7 dame B2 échec roi prend fou dame prend tour alors après il y a un grand avantage pour les blancs alors imaginons qu'on joue je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut jouer si le cavalier C6 on joue dame pour H7 d'accord roi F8 on prend le cavalier avec un roi complètement à poil si le cavalier bouge en G8 on va jouer KG5 oh c'est mort roi F8 KG prend H7 roi F7 tour AC1 par exemple roi F8 la tour vient mater d'accord oui il y a beaucoup beaucoup de jeux là c'était juste pour vous faire voir un petit peu quelles étaient les lignes possibles mais il y a beaucoup beaucoup de jeux ok ok ça c'est pour Fou B4 très bien la suite qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre pour les noirs ici on peut regarder KGF6 si je vous propose d'un coup comme D6 par exemple D6 c'est jouable donc ici il y a plusieurs possibilités pour les blancs soit vous continuez par 1 le 5 le 5 non c'est pas j'ai pas vu soit vous continuez par parce que tu en appris il y avait Fou prend F7 c'est pour ça tu vois regarde les dés sur le 5 ça ne m'en prend pas ah voilà ils ne prennent pas ils ne prennent pas sinon on ne prend pas on va jouer je ne sais pas c'est ce qu'il y a Fou prend F7 ouais c'est ça c'était une idée c'est une petite idée ouais c'est une petite idée mais par contre c'est bien quand le cavali est sorti quand le cavali est sorti tu peux jouer E5 donc du coup c'est possible c'est vrai tu peux jouer D7 non ? ah ouais D7 ça risque d'être un peu embêtant je pense tout de suite non il faut se développer vous avez deux possibilités il y a l'attaque classique D3 c'est bien ça c'est joué je crois qu'il n'y a pas blanc qui a joué sinon vous pouvez jouer ça ressemble un peu au Gambier Evans cette position ouais 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 non parce qu'il n'y a pas le Fc5 de sortie ouais c'est ça et F3 d'accord donc juste il y a une question si Fouget 4 qu'est-ce que vous jouez ? Fouget 4 Fouget 4 Fouget 4 Fouget 4 Fouget 4 pour faire mal de l'égal peut-être non 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 il n'y a plus direct en fait Cavalier E5 Cavalier E5 non non mais quand K il y a encore qui paye C3 donc il y aurait Fou prend Dame F7 qu'est-ce que tu dis Jean ? Fou prend F7 et K et E5 ah ouais la Dame n'est pas protégée du coup voilà Fou prend F7 ouais exact bon coup Roi prend F7 et Cavalier E5 la Dame n'est pas protégée Roi E8 et on reprend G4 d'accord on a une très bonne position c'est un grand avantage blanc ok donc Fouget 4 c'est une erreur donc ici bien sûr le coup on peut jouer on peut jouer Fou 6 par exemple en vrai que le cas on échangerait et on ferait Dame B3 et on attaque on attaque ici on attaque ici et on attaque ouais bah Dame B3 on avait Dame C8 qui protégeait le pion ouais tu peux jouer Dame C8 sur Dame C8 Cavalier D4 Cavalier D4 Cavalier G5 tu vas faire petit rock je pense là tu fais petit rock en fait tout simplement et t'as déjà une bonne position tu vas faire Cavalier C3 tour AB1 tour C1 etc c'est une très bonne position sur le roi en fait tu peux faire jouer tes deux colonnes ouvertes en fait et le roi il se regarde la position il n'y a rien c'est 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 horrible pour les noirs ok donc Fou 6 c'est pas bon ok très bien qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre si Cavalier F6 Cavalier F6 il faut prendre Dame C3 et après Dame D5 ça c'est au bon de volant de jouer Ah E5 E5 ouais ouais bon coup ça c'est aussi un coup typique aussi dans le Gambier du Nord en fait tout le temps mais dans certaines positions ça se joue et en l'occurrence là c'est assez fort en fait E5 D prend E5 Dame prend Dame Roi prend Dame Cavalier prend E5 et là c'est très fort on a déjà un fou en C4 si on joue fou B4 Cavalier C3 et on a une très forte position on menace de faire grand roc avec beaucoup d'activité sur le roi une grande attaque et pourquoi tu n'as pas fait F7 ouais c'est que le mode on rembarré ouais après puis on prend pourquoi Fou j'étais en train ouais Fou prend F7 ouais on va regarder mais ça ne marche pas parce qu'en fait mais c'était pour vous savoir en fait je ne voulais pas ah oui il y avait un principal ça en fait ouais voilà Fou prend F7 Roi prend F7 Dame prend Dame et Fou B4 échec en fait ah oui d'accord pour gagner la Dame c'est pas la grande principale mais c'est l'idée mais c'est pas la grande principale mais c'est l'idée ouais c'est peut-être meilleur pour les blancs que dans la grande principale pourquoi pas ouais peut-être ouais parce que ok tu peux prendre E5 tout de suite tu joues Dame Dame D2 oui voilà c'est ça ok on va jouer Tour E8 ouais ouais c'est peut-être encore c'est très bon pour les blancs on a deux pions de plus pour les noirs donc on va regagner le pion E5 ok on va jouer ça je pense ouais 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 c'est sûrement bon en tout cas ce que je vous propose c'est assez simple en fait si vous avez vraiment une très très bonne position vous avez déroqué leur roi si vous dites faire grand roc ça va tout seul en fait ça va tout seul ok ok ici si on joue cavalier C6 cavalier C6 cavalier C6 cavalier C6 c'est juste un extraordinaire en fait mon Dame B3 ici c'est là où je vous disais Dame B3 là ça serait dangereux parce qu'en fait c'est ce que j'allais faire pour ce qui est cavalier A5 à un moment ou à l'autre oui mais c'est sûr sur Dame B3 vous jouez on joue Dame E7 par exemple ou Dame D7 et on va se prendre cavalier A5 donc on va pas terribles donc en fait ici on fait petit roc tout bêtement ça marche là ou pas ? ok ok on fait petit roc d'accord sur cavalier C6 on fait petit roc cavalier C6 petit roc et on est déjà pas trop mal en fait si par exemple fou au 6 on revient sur Dame B3 Dame D7 on va jouer cavalier G5 d'accord parce que si on joue Dame prend B7 ici attention le fou est B2 derrière c'est un petit piège donc on va jouer cavalier G5 on a déjà une très bonne position quoi d'autre que jouer que fou au 6 si vous jouez cavalier si vous jouez cavalier F6 par exemple si vous jouez fou G4 ici qu'est-ce qui se passe ? ben fou prend F7 non non parce que là cavalier protège cavalier prend F5 donc ça marche pas Dame D5 ouais c'est ce que j'en avais Dame D5 Dame D5 ouais fou H5 ouais par exemple si tu joues Dame D5 fou peut revenir ici en H5 Dame D3 non non Dame prend F5 allez Christophe vous dis des conneries la Dame tu peux pas faire fou H5 la Dame prend F5 non non tu vas jouer cavalier tu vas jouer Dame D7 par exemple ok tu vas jouer Dame D7 par exemple non non un coup plus simple en fait Dame B3 ouais Dame B3 oui bon coup tu joues Dame B3 voilà menace B7 et menace F7 donc c'est fort parce que le fou C8 est sorti en fait donc il protège plus la case B7 ok donc fou G4 est pas bon qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre si on joue cavalier F6 par exemple F6 bat E5 cavalier F6 c'est 5 on peut déjà jouer alors cavalier G5 ce serait pas bon à mon avis parce qu'il y aurait cavalier ici non c'est bon on peut faire fou prendre donc en fait non cavalier G5 déjà cavalier G5 est déjà correct ici vous pouvez déjà jouer cavalier G5 je pense que vous avez déjà une très bonne position vous avez votre roi essaye votre roi essaye c'est obligé de jouer G5 votre roi est sécurisé ici donc contrairement roi adverse je vais vous menacer F7 d'accord le cavalier ici n'est pas bon le cavalier ici n'est pas bon à cause de fou on va l'échanger on va l'échanger ici et on va le cavalier d'accord donc ok donc K66 c'est moyen c'est tout D6 K66 c'est pas très bon ok la suite qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ok Dame E7 Dame E7 Dame E7 Dame E7 ça se joue mais c'est moyen on joue KS3 tout bêtement levé fois 3 menace KD5 donc on est obligé de jouer c'est 6 tout simplement et ici on peut reçu par KGE2 pour pouvoir se laisser la liberté de jouer F4 si on joue B5 ici avec les noirs en fait il y a un bon coup c'est F5 B5 ici tout simplement il faut prendre B5 c'est prendre B5 cavalier D5 Dame D8 pour éviter de se prendre la fourchette en C7 Dame D8 cavalier D4 et on amène toutes les classes sur le roi cavalier F6 petit roc cavalier prend puis on prend bref etc c'est un un rush en fait sur le roi le roi est resté au centre je peux venir la suite D6 tour échec faut E7 tour C1 faut D7 le bon coup ici donc là c'est une partie en fait une partie de qui s'est poursuivie par K prend B5 mais en fait le bon coup ici c'est KB E6 si ça marche je peux regarder je prends E6 je vous prends G7 si vous faites tour G8 pardon qu'est-ce que j'ai vu KB E6 prise en E6 je vous prends G7 si vous faites tour G8 qu'est-ce qu'on joue avec les blancs la 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 machin machin qui chèque et mat donc en fait ici le seul coup c'est roi F7 parce que pour F8 qu'est-ce qu'on joue pareil on prend E6 on prend le pion grand avantage blanc grand avantage blanc menace maintenant H5 donc en fait ici le roi est obligé de faire on est obligé de faire roi F7 en fait ici on prend E6 on prend E7 Dame G4 on a une grosse grosse initiative très grosse initiative donc ok et puis de toute façon c'est normal si on regarde un peu c'est assez bizarre quand même B5 ça a l'air stupide en fait mais bon ça se joue dans les bouquins de théorie c'est proposé D6 c'est plus normal petit roc si on retrouve B5 ici par contre B5 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 il faut prendre B5 doit encore marcher cavalier F6 on va jouer cavalier G3 et on a une bonne position on menace E5 Tour E1 etc je mettrai dans le PGN il y a la suite et les suites théoriques même menace Kavaïev 5 aussi Christophe et menace Kavaïev 5 oui tout à fait ils prennent Tour E1 on se trouve ici on joue E6 et là on joue Tour E1 en fait et s'il fout E6 hop par exemple on joue le cahier des 5 on a une grosse grosse initiative sur l'ordre bon je ne vais pas détailler toutes les lignes parce qu'il y en a plein je vais faire quand même une principale de défense pour les Noirs c'est intéressant ce que je viens de vous montrer Christophe remet Kavaïev 5 on met vite fait les 5 souvent il y a des joueurs qui se disent comme je ne joue pas de cette ouverture là comme je ne joue pas de cette ouverture là ça ne m'intéresse pas mais là c'est une idée typique de la sicilienne celle-ci elle a été développée dans les attaques siciliennes on met souvent une Tour en E1 et c'est vrai que ce genre d'attaque c'est très fort ici vous avez un Kavaïev 5 qui tape en F6 avec le fou et si vous prenez le Kavaïev évidemment vous allez reprendre du pion et derrière le fou il y a la dame et derrière la dame il y a le roi vous avez une grosse grosse initiative et si tu mets une position en sicilienne ça veut dire un pion à la place de fou et un pion en C5 c'est vrai que si le pion le 6 prend le Kavaïev ça fait la même chose parce que ça ouvre la colonne donc c'est c'est une grosse initiative et puis vous avez toujours derrière même si vous avez donné une pièce et vous vous faites reprendre la pièce mais d'ailleurs vous avez obtenu une forte initiative puisque le roi est au centre et puis vous avez les colonnes encore qui sont ouvertes ici c'est vrai que c'est un coup assez classique qu'on peut retrouver dans les quelques lignes de la Sicilienne c'est exact sinon si on joue par exemple pour KVF6 qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre avant de vous faire voir les grandes lignes ok Dame-E7 Dame-E7 donc un coup de bizarre mais dans les livres ça c'est proposé KVF6 aussi c'est proposé c'est considéré comme bon pour les noirs c'est vrai que ça a l'air étrange comme ça mais c'est pas si simple à jouer pour les blancs en fait on serait tenté foot pour F7 c'est intéressant mais ça ne fait qu'échec perpétuel on va prendre F7 Dame-H5 parce que si G6 évidemment vous perdez la tour H8 vous perdez la tour H8 mais en fait ici on joue on joue au A7 et à part échec perpétuel bon ok on ne tient pas grand chose en fait on est obligé de là on est obligé de jouer ça on joue en F7 c'est nul en fait parce qu'après les noirs rapidement on joue KVF6 joue D6 etc on est obligé de reculer avec la Dame c'est classique on est sorti la Dame-Pau donc on est obligé de la reculer et du coup les noirs obtiennent des tempos et se défendent c'est l'air étrange comme coup donc en fait ici si vous ne voulez pas faire nul je pense qu'il faut opter pour des coups comme KVF3 et après l'idée des noirs en fait c'est de jouer c'est de jouer soit KVC5 rapidement faire KVE6 ou tout simplement C6 en fait pour faire D5 dans de bonnes conditions et faire KVC7 et KVE6 ça va être range comme défense mais ça a l'air de finir mais bon ça ne veut pas dire que vous êtes mal avec Céblanc bien évidemment vous avez encore beaucoup de jeux c'est pas le souci mais ça reste paradoxalement une défense assez solide mais à mon avis il y a peu de chances qu'on vous joue ça si vous jouez le Gambit du Nord qu'on vous joue KVC6 je ne pense pas il faudra déjà avoir bien étudié la position Fou prend B2 ok on a vu donc regardons allons-y pour les grandes lignes alors voilà je vous parlais du contre Gambit donc redonner du matériel c'est souvent la meilleure option pour l'adversaire celui qui rencontre le Gambit c'est de redonner du matériel donc là la grande ligne ici c'est celle-ci on redonne du matériel en fait pour obtenir de l'espace en fait un petit peu de jeu et de l'air en fait dans son camp donc Fou prend D5 d'accord c'est le coup normal si vous reprenez du pion vous bloquez la diagonale si vous reprenez de la dame on échange de dame et en tout cas on a moindré notre attaque donc Fou prend D5 c'est normal ok ok il y a quand même des pièges mais si par exemple si par exemple si C6 qu'est-ce que vous jouez il faut prendre F7 oui voilà il faut prendre F7 oui il faut prendre F7 parce que si si Roi prend F7 il perd la dame il perd la dame parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'échec contrairement tout à l'heure le cavalier n'est pas sorti d'accord et si et si Roi ici Fou a 3 donc ça c'est perdu ok donc la grande ligne c'est cavalier F6 cavalier F6 c'est la grande ligne donc attaque on menace on menace le fou en fait tout simplement donc ici deux possibilités pour les blancs soit on se dirige vers une position égalisante auquel cas on joue fou prend F7 d'accord Roi prend F7 pareil obligé si vous ne jouez pas Roi prend F7 si vous jouez Roi prend F7 vous prenez vous prenez fou prend F3 d'accord et auquel cas là là Roi prend F7 et là si vous faites Roi prend F7 là me prends D8 fou prend F4 et tu récupères là qui aura fou B4 et là vous récupérez le fou en fait vous avez une pièce de plus je sais mais t'es obligé de récupérer la dame quand même on a gagné la dame si tiens c'est ça c'est la recette est-ce qu'il y a c'est la recette après tu peux faire tout simplement dame B3 et fou A3 tu protèges ton fou ouais c'est vrai le dame B3 fou A3 c'est un rideau ouais c'est vrai c'est un rideau mais ça marche pas ça fou A3 j'ai obligé de jouer B6 pour jouer C5 peut-être la défense ouais on va jouer C3 tour D1 etc on a beaucoup de jeu ok donc en fait on est obligé de reprendre F7 très bien le roi prend F7 dame prend dame fou B4 échec dame D2 revient la dame est menacée par la tour on est obligé de revenir fou prend D2 Kéé prend D2 et là la théorie dit que c'est mieux pour les noirs à cause de la majorité de pions mais c'est pas si clair en fait c'est plutôt égal à mon avis c'est plutôt égal à mon avis si par exemple vous jouez tour E8 on lasse le pion d'accord si vous jouez F3 vous vous retrouvez avec une position un peu paralysée pour les blancs en fait le coup dynamique c'est KVF3 parce que KVF3 V4 est impossible puisqu'il y avait KVF5 échec on perd une pièce d'accord donc ici c'est KVF6 pardon KVF3 KVF6 KVF6 petit roc et ça ça marche toujours pas parce que s'il y aura ça ça et fourchette donc KVF6 petit roc ici je pense je pense que vous pouvez jouer H6 pour empêcher F6 pour faire F6 H6 ou F6 ou FG4 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 si tu as un peu un peu bizarre FG4 en fait c'est pas si simple en fait dans cette position c'est égalisant H6 c'est correct mais en fait c'est pas si simple parce que parce qu'en fait vous avez vous avez vous avez ces colonnes là en fait donc en fait les noirs ont une majorité mais on a les colonnes ouvertes en fait pour lutter contre cette majorité et c'est pas c'est loin d'être simple en fait il faut de couleurs opposées quand même c'est pour ça que c'est nul aussi parce que il y a quand même un fou de c'est vrai que sur caisse noire les noirs ils sont un peu ils sont un peu moyens quand même ouais c'est c'est pour moi je trouve pas ça mieux spécialement mieux pour les noirs en fait j'ai joué quelques parties j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la base de données et les blancs s'en sortent plutôt bien en fait on a une position dynamique on a ces deux colonnes ouvertes B et C sur le roi et donc c'est plutôt bien pour les blancs le problème c'est ton pion c'est ton pion en 4 ton gros problème comme il reste pas mal de pièces mais c'est tout ouais 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 mais par exemple je sais pas si on peut regarder je sais pas si à part à part quand tu regardes à part si tu joues Fougé 4 Fougé 4 imaginons Fougé 4 qu'est-ce que tu peux raconter à Fougé 4 tu vas pouvoir jouer quoi 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 parce qu'en fait le plan des noirs ici c'est de faire jouer la majorité donc ce serait peut-être de jouer quelque chose comme c5 pour jouer Kvd4 etc je regardais cavalier sur ça je regardais cavalier G5 et F3 pour virer le fou et le fou il a oublié de revenir un peu en D7 si tu joues cavalier G5 échec et tu joues F3 ouais tu peux jouer cavalier G5 ouais tu peux aussi jouer F4 en fait ou F4 ouais F4 ou F5 après donc cavalier voilà on a du jeu ça reste intéressant ça reste intéressant si tu joues H6 pardon si tu joues pardon si tu joues H6 ouais je préfère H6 pour jouer full 6 quoi mais ça laisse les cases blanches ça affaiblit un peu les cases blanches aussi ça affaiblit F5 puis G6 mais qu'est-ce que tu peux jouer tu sens c'est vrai que tu peux jouer ta majorité aussi toi du coup maintenant si tu arrives à jouer Kvh4 F4 si tu arrives à jouer E5 machin tu peux jouer Tour 1 et E5 non c'est vrai il faut jouer H3 aussi si tu joues au 5 tout de suite tu vas avoir Kvh4 ouais voilà c'est ça il faut jouer peut-être H3 pour tout Tour 1 il met F4.F6 l'ordinateur je l'ai mal placé il met F4.F6 ici si on regarde qu'est-ce qu'il y a en partie qu'est-ce qu'il joue ici en partie bizarre que l'ordinateur il propose F4.F6 il donne ton fou comme ça tu n'es pas très humain de donner je ne peux pas bien le disposer sinon j'aurais pu le laisser un peu tourner mais je ne sais pas ma configuration d'écran fait que ça ça vient manger les chiquets donc c'est pas cher donc ici qu'est-ce qu'il propose ici Tour 1 Le problème de Tour 1 c'est le cavalier B4 je crois qu'il y a cavalier B4 c'est ça cavalier B4 et cavalier D3 et cavalier C2 ils font tous quasiment Tour F1 ici ouais d'accord ils font tous quasiment Tour F1 cavalier B4 ici ouais je ne sais pas ça menace ça menace D3 et C2 bon c'est juste comme ça pour voir D3 et B2 D3 et C2 tu vas jouer tu vas jouer quoi tu peux faire fou pour F6 faire fou pour F6 en fait tu mets la tour B1 tour C1 je ne sais pas un fils elle est correct je pense d'accord il faut qu'il y ait B4 tu parles ouais je pense je jouerai ça je pense à mon avis c'est égalisant je vous dis la théorie dit que c'est mieux pour le noir parce qu'on a cette majorité à l'eldame mais en fait ça contrebalance par l'activité de nos pièces et le fait qu'on contrôle la colonne B et la colonne C donc là il faut analyser on n'a pas beaucoup de temps pour analyser ça mais moi je peux vous proposer on vous propose autre chose comme beaucoup plus dynamique en fait que rentrer dans cette position relativement égale sur cavalier F6 en fait vous pouvez jouer cavalier C3 et là vous refusez de rentrer dans une position égale et vous continuez le dynamisme en fait la lutte pour l'activité donc ici cavalier prend c'est normal d'accord vous reprenez du cavalier on n'a pas on n'a pas le partage c'est top on n'a pas les pièces qui bougent pardon vous l'avez là le partage oui il faut que tu diminues un peu à la place de fou.f7 comme on l'avait vu juste avant donc on va voir ça tout à l'heure là je vous propose cavalier C3 donc ok cavalier c'est pareil si on joue C6 ici on se reprend fou.f7 si on joue C6 là ça marche pas il faut prendre F7 du coup le cavalier C3 il n'y a plus échec par le fou de l'écart donc ça s'appelle directement donc ici on est obligé de reprendre en D5 d'accord donc cavalier prend D5 là il y a un piège si les noirs jouent C6 qu'est-ce que vous jouez avec les blancs les blancs jouent les gailles je sais ok on va attendre un petit peu si quelqu'un nous a une idée mais c'est le problème c'est qu'en bas là on voit noir on voit pas est-ce que tu peux diminuer un petit peu ton échiquée juste ah ouais c'est ça j'ai trouvé le truc c'est sûr que c'est ça c'est sacrifiant cavalier je sais pas j'ai essayé les autres rechercher ah oui ah oui du mal voilà tout le monde j'ai vu oui c'est marrant alors est-ce que quelqu'un d'idée à part Jean et Olivier Annie Claude Nicolas oui oui attends j'étais en train d'écrire c'est un peu c'est un peu ouais bien joué cavalier F6 c'est ça cavalier F6 échec donc pion prend F6 dame prend dame roi prend dame et fou prend échec fou E7 par exemple et fou prend H8 on gagne la tour on gagne la partie on gagne une qualité ok petit piège et si et là comment moi j'avais pas j'avais pas vu la fourchette et donc j'aurais joué fou donc là il y a échec donc roi E7 cavalier F6 ah oui oui cavalier F6 pion prend dame prend roi prend fou prend et tu gagnais le tour ça vu j'avais dit qu'on gagnait le tour ouais ça ça je l'avais pas vu j'avoue tu gagnais une qualité tu gagnais une qualité fou A3 fou A3 fou A3 et est-ce que fou A3 ça fait on retrouve le problème de fou B4 qui fait échec en fait fou A3 ça fait mal oui ah justement on va pouvoir garder cette position qu'est-ce que vous jouez avec quelqu'un il paraît dame ah oui pour A3 c'est pas la dame les gens on ne voit plus à l'écran non non il est caché ah oui non mais d'accord ouais j'ai quand même ouais ok euh j'ai pêché donc ouais fois A3 ça marche parce que si ce coup-ci en fait vous reprenez la dame sur échec d'accord ouais donc il n'y a pas possible de faire fou B4 entre deux d'accord bien sûr ça ça gagne et si 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 roi aussi c'est parfait et bien ça ça grigne il y a un mat forcé je vous laisse le trouver tiens calculer tiens ah là bon là c'est pas très très dur c'est que des coups forcés mais bon c'est intéressant de trouver la ligne dame dame B3 non Jean réfléchis s'il te plaît ok dame G4 non mais réfléchis non mais là l'intérêt c'est pas de trouver le premier coup parce que de toute façon c'est un coup d'échec on sait bien que tu sais trouver les coups qui font échec tout le monde ici sait le faire par contre si tu peux trouver la ligne jusqu'au mat en l'occurrence c'est huit coups jusqu'au mat ah quand même c'est long c'est long alors je commence par dame G4 moi c'est que des coups forcés dame G4 3-9-6 après peut-être dame F4 ouais dame F4 ouais dame F4 après roi G6 roi G6 ouais tu le matras ouais on va le mater ouais mais il faut que ça fait il a dit il faut on le 8 c'est-à-dire il m'a 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 ouais c'est sûr parce que après c'est vrai que si on voit la position dame F4 dame G4 machin dame F4 roi G6 le roi est obligé de venir en G6 il y a quand même pas mal de bons coups pour les blancs soit il y a H4 ou cavalier F3 bon à mon avis sortir de cavalier ça a l'air d'être meilleur parce que cavalier va venir en E5 en H4 et là ça doit mater il y a à peu près 8 coups après ils sont obligés de donner du matériel random là ouais non non c'est 8 coups c'est le couple mal enfin c'est c'est ce que c'est en fait il n'y a pas le choix en fait c'est trop bien à chaque fois les coups le roi bouge le roi bouge le roi bouge le roi bouge c'est mal il se moque de moi Jean cavalier D4 non 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 en fait il ne faut pas lui laisser le temps respirer en fait tu joues un coup ça fait échec tu joues un coup ça fait échec et le dernier coup ça fait échec ok alors dame G4 dame G4 dame G5 F4 roi prend F6 ouais roi prend F6 et dame F4 dame F4 pareil c'est le saut de coup non bon ok F4 E6 ouais mais après roi G6 ouais parce que si le roi il vient en E6 il y a dame F5 on est bien d'accord bon ok donc du coup il vient en G6 ouais il vient en G6 c'est là où en G6 tu ne peux pas faire d'échec non il faut faire un coup préparatoire ouais cavalier F3 c'est là où il faut trouver un coup noir ou H4 ça menace dame G5 ah non ça ne menace pas dame G5 ça menace cavalier G6 donc cavalier E5 je veux dire ouais bon on va aller plus vite on donne M5 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 il donne la dame non non je viens de l'expliquer tout à l'heure les gens écoutent ce que je dis la suite là ce ne sont que des échecs c'est échec 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 et le dernier échec c'est échec et mat c'est que des échecs c'est pour ça que je vais me permettre de vous donner ça parce que c'est long mais comme c'est que des échecs c'est Mg4 roi prend F6 ah oui dame G3 du coup peut-être sûrement dame G3 je le vois bien F6 ah non ah bon dame G4 roi prend F6 dame G4 c'est le premier coup ça paraît normal je ne sais pas si vous après ne regardez pas des coups comme ça et puis comme ça évidemment ça va mater ça paraît évident la thème est derrière il faut regarder des coups normaux comme roi prend F6 dame G4 roi prend F6 roi prend F6 fou B2 non 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 dame F4 dame F4 non c'est pas dame F4 donc du coup c'est comme tu l'as dit tu viens en G6 après tu n'as plus d'échecs E5 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 c'est un coup normal 5 échecs donc 5 forcé roi prend F5 c'est que les cavalier F3 cavalier F3 grand roi roi D5 cavalier F3 il n'y a qu'une case en ref6 dame G5 il n'y a pas mat dame E5 roi au bouton D1 pas fort D6 prend D6 échec et mat oh c'était facile j'ai trouvé ouais E5 ben non personne n'a trouvé en fait personne n'a trouvé non ok mais ok alors la suite donc ça c'était pour le petit piège KS3 cavalier D5 cavalier D5 donc ici C6 c'est pas bon d'accord on vient de le voir c'est cavalier F6 cavalier D7 c'est la grande ligne je crois donc cavalier D7 c'est pour empêcher cavalier F6 d'accord et pour jouer C6 après on joue cavalier F3 C6 et là on joue petit roc en fait on donne la pièce c'est prend D5 on prend D5 on a une position très très active par exemple par exemple par exemple si on joue dame B6 on va jouer tour E1 ou tour B1 ça jouable aussi si fou E7 on va jouer fou prend G7 tour G8 tour E1 tour prend G7 D6 F6 pour reprendre avec la tour prise prise et dame D5 avec une grosse grosse activité je crois je crois c'est pas compliqué c'est très très compliqué mais ils ont beaucoup d'initiatives malgré leur pièce de moins un roi à poil en fait on menace dame G8 on menace beaucoup de choses en fait quand toi dame G8 est-ce que tu le mates non il y a cavalier F8 donc ça c'est pour fou E7 si F6 on joue pardon si F6 excusez-moi F6 là-dessus on joue tour E1 un roi F7 D6 il y a une forte activité aussi une forte activité aussi donc il y a beaucoup d'initiatives donc ok donc ça c'est pour la ligne très bien qu'est-ce qu'il y a d'autre truc qui est D7 très bien et s'il y a KVC6 par exemple donc là en fait on ne peut pas jouer on s'empêche de jouer C6 mais on se rend compte que en fait C6 c'est pas si dangereux que ça pour les blancs puisqu'on obtient une forte initiative KVF3 ou Dame H5 Dame H5 est possible KVF3 souvent est joué KVF3 fou E6 petit roc et ici on peut jouer Dame B3 on peut jouer on centralise les tours etc on a de l'activité on peut aussi jouer Dame H5 si on le souhaite Nicolas Dame H5 fou B4 Roi F1 petit roc tour D1 et on a aussi beaucoup de jeux fou D7 fou prend G7 Roi prend G7 KV prend tour prend Dame prend Dame G5 Roi H8 Dame F6 là c'est parti c'est perpétuel on peut la jouer autrement mais c'est pour vous faire voir qu'en fait on a beaucoup d'activités ok donc là c'est pour cette ligne D5 donc en fait c'est considéré comme la réfutation entre guillemets mais c'est la réfutation sur fou pour F7 puisque ça a une partie relativement égale mais il y a KVC3 qui donne beaucoup il y a KVC3 qui donne beaucoup beaucoup de jeux et c'est ce que je vous recommande de jouer si vous voulez si vous voulez jouer pour le gain KVC3 et pas fou pour F7 ok qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi oui ici tac tac ouais donc c'est clean là ici à partir de là donc C3 ok on ne prend pas en C3 on joue D5 donc c'est un peu la même idée sauf qu'on n'a pas mangé les pions avant d'accord on joue D5 donc on reprend en D5 au centre on a un peu ce même ce contre Gambie ici dans Gambie Mora E prend D5 Dame prend D5 C prend D4 donc ça c'est vraiment une bonne ligne pour lutter contre le jeu blanc KVC6 tac le pion KVC3 ça vous rappelle des schémas d'ouverture un peu là ? du coup ouais ça vous fait penser à quoi un peu Mora c'est bien en plein c'est beau j'ai 4 tout au 2 alors ici il y a une question est-ce que les blancs les noirs pardon gagnent le pion D4 ou pas ? non non par exemple est-ce que ça c'est bon pour les noirs ? non est-ce que la fou prend ? ok on va attend que les autres réfléchissent un petit peu oui il y a fou prend sur échec fou prend C6 en fait le problème ici c'est que si fou prend fou prend on se dit tiens on regagne le pion d'accord mais il y a malheureusement il y a fou prend C6 échec ok ouais B prend C6 et on perd la dame Christophe un jour tu as déjà joué ça et j'avais fait une case noire sur la dame et le mec il a joué dame D7 ah bah j'ai pas réussi à manger sa dame mais c'est lui qui va manger ma dame c'est pas possible bah là là c'est là tu perds les noirs perdent la dame ici dans cette position oui mais il avait joué dame D2 et moi quand j'avais fait une case noire sur D4 il avait fait un peu plus alors il faudrait que tu me fasses la position comme ça je la visualise pas bien pour que la dame mais quand même bon alors ça c'est le piège ok mais donc en fait dans cette position évidemment les noirs ne mangent pas le KIF3 d'accord et ils font plutôt Fou D4 échec KVC3 Fou prend F3 Fou prend F3 donc on mange pas sur D4 si on se retrouve sur le même piège et là on joue Dame C4 et ça c'est très intéressant et là on a une partie de Niepo Miachi avec les blancs c'est très intéressant comme coup parce qu'en fait ça prive les noirs momentanément du petit roc en fait on peut pas roquer et ça et ça maintenant est toujours en prise donc ici il n'y a pas 36 coups pour les blancs soit on joue Dame D5 pour Cavalier B prend et Dame B3 c'est relativement égal parce que si on prend de la Dame on va faire petit roc c'est correct les noirs peuvent pas se permettre de jouer grand roc comme ça aussi facilement parce qu'on a la colonne C pour nous on peut jouer des 5 donc c'est correct si par contre ici on peut aussi jouer à la place de prendre en C6 on peut aussi jouer fou au 2 ce qu'a joué Néponiachi c'est ce que j'en ai vu donc en fait fou au 2 on redonne on redonne le pion en fait on redonne le pion en fait Dame prend D4 il a un coup à trouver et là Néponiachi il a joué il a joué Dame B3 on a une position compliquée il finit par gagner au bout de au bout de 58 Néponiachi et Grichuk oui en fait ça se joue au plus haut niveau ce type de Gambit donc c'est c'est pas douté du tout en fait donc on peut jouer donc voilà la partie je ne vais pas faire voir les longues mais malgré là 3-4-5 3-4-5 on a un pion de moins mais on a du jeu parce qu'en fait ici on va jouer on va jouer fou E3 on va jouer petit roll bien évidemment et on va on va faire jouer nos tours sur les colonnes C la colonne D la colonne D la pierre du jeu malgré le pion donc ici on peut aussi jouer à la place de Dame B3 on peut aussi jouer petit rock possible aussi Dame prend D1 tour prend D1 cavalier F6 K et B5 c'est une position c'est une position c'est une position compliquée parce que si tour C8 par exemple protège le pion on joue fou F3 par contre c'est un avantage pour les blancs parce qu'on va faire jouer notre activité sur la colonne C petit rock par exemple fou prend C6 B prend C6 K et prend A7 hop 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 on gagne le pion C6 ici si petit rock on joue fou F4 on a de l'activité sur C6 puisqu'on va jouer si le plan sera le même on va jouer fou F3 et on va manger en C6 on va jouer on met une tour en C1 et on va attaquer le pion C6 et le pion C7 donc ok ici si fou D6 on joue K et prend C7 tour prend 3 E7 fou F4 et là si noir joue G5 pour dire si fou G3 je joue la fourchette qui avait eu 4 là on peut jouer tour prend C6 B prend C6 fou prend G5 et là on a de l'activité aussi on a des compensations on a la paire de fous et on a la paire de fous mais tu peux jouer tour E1 avec voilà et on a le pion C6 ici qui est tout seul qui se promène tout seul et donc on a aussi de faire tour C1 tour E1 le cavalier cloué donc on a on a des compensations ici c'est assez compliqué mais on a du jeu pour les blancs donc c'est une ouverture assez intéressante pour les noirs parce que ça ça va repris quand même momentanément de l'activité mais cependant on n'est pas sans ressources on n'est pas sans ressources ok donc ça c'était pour cette ouverture là c'était pour D5 très bien quoi d'autre qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autres aussi ok j'avais d'autres à vous proposer ah oui je voulais vous faire voir une belle partie quand même ah oui un plan important aussi très important donc prise ici donc là on retourne sur le gambi accepté jusqu'au bout ok ok ici par exemple ici si on joue KVDF6 ok donc ici vous avez deux possibilités KVDF6 c'est intéressant KVDF6 parce que ça bloque momentanément la diagonale ici et ça permet à tempo de faire KVDF3 et de faire plusieurs donc c'est intéressant donc E5 est jouable E5 est jouable ça paraît très bon mais les noirs ont une réponse ici c'est fou B4 KVDF3 si KVDF3 on joue D5 parce que si on prend ici on pourrait se dire voilà si les blancs reprennent en C4 je vais changer la dame mais je vais changer la dame si par exemple si D prend C4 je vais changer j'échange la dame et je reprends en G7 d'accord je vais jouer D4 tour G8 et on a on a une position on a une position intéressante pour les blancs mais ici en fait sur D5 donc E prend F6 en fait les noirs peuvent jouer dame pour F6 et c'est compliqué en fait il y a beaucoup de lignes tactiques pour les noirs l'activité se retourne un petit peu donc le seul coup ici quasiment c'est de jouer ça FB5 échec C6 KVE2 prise petit roc et on a deux pions de moins mais on joue sur ces pions bizarre mais je ne suis pas très fan de cette position pour les blancs je ne suis pas très fan donc en fait sur 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 E5 en fait il faut jouer donc E5 FB4 et ici il faut plutôt jouer KVD2 plutôt que KVC3 parce que si KVE4 qu'est-ce que vous E4 oui c'est ça KVE4 qu'est-ce que vous jouez ? là 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 ça c'est compliqué il y a beaucoup de lignes ce sera plus simple à la maison quand vous aurez le PGN vous pourrez regarder toutes les variables mais il y a beaucoup de possibilités donc il y a beaucoup de variables tactiques KVE4 qu'est-ce que vous jouez ? Fupron F7 c'est un thème qui revient assez fréquemment oui Fupron F7 Roi Pron F7 et là vous poursuivez par DMF3 et vous avez beaucoup de jeux et là vous êtes mieux pour les gens donc E5 KD2 donc ici les Noirs jouent D5 de nouveau on prend cette fois en F6 on prend la lame ne peut pas venir on ne peut pas reprendre ce coup en F6 puisqu'on a mis le cavalier en D2 et pas en C3 c'est là toute la subtilité donc là prise en C4 d'accord et là on joue Dame E2 échec Fupron F6 prise en G7 tour G8 grand roc parce que si on joue KVF3 ici il y a C3 donc grand roc et si C3 ici KVE4 et on a beaucoup de jeux on se retrouve avec un roi au centre c'est toujours pareil l'idée c'est c'est le roi qui est là donc C prend B2 Dame prend B2 on menace le fou Dame E7 KVF6 échec on a beaucoup de jeux on va regagner la torse G8 etc donc ça je vous recommande de jouer plutôt KD2 sur cette ligne faire attention sinon vous pouvez jouer autre chose aussi vous pouvez jouer ce plan là qui est très intéressant qui est très intéressant par exemple si Fupron B2 donc si KVC6 KVF3 KVF6 KVC3 si on joue KVC3 à la place de 5 D'accord E5 est jouable comme on l'a vu mais avec KVBD2 si on joue KVC3 aussi on a un très bon plan pour les blancs KVC3 Fupron B4 Dame C2 ok on protège le KVC4 etc et permet surtout de faire grand KVC6 KVF3 D6 grand roc petit roc et là ici on a une position très intéressante alors là c'est bizarre c'est assez rare de faire grand roc dans le grand biseur mais ici c'est tout à fait pertinent donc en fait on a un plan très intéressant d'attaque en fait ici par exemple qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs il essaie de trouver une idée d'attaque en fait KVD5 non E5 non ok KVG5 non ça tourne tu tournes en 3 je vais y arriver c'est juste à dire que le coup et voilà oui E5 c'est E5 c'est le bon coup je t'ai dit non E5 c'est le bon coup c'est le coup normal genre bien sûr KVG4 ok et là c'est ce que vous joueriez en fait pour tout ça E5 c'est logique mais bien sûr d'accord non des six puis on prend des six tout de suite non on prend des six tout de suite non pourquoi on va reprendre le pion tout simplement h3 h3 on va reprendre le pion au centre 5 avec le cavalier cavalier e4 il y aura fou f5 je pense bon ici le bon plan ici c'est h4 c'est tout simplement c'est de jouer cavalier 5 avec énormément de jeu sur le roi donc je vais voir une partie par exemple donc ici par exemple les noirs jouent h6 pour éviter cavalier g5 cavalier d5 cavalier d5 menace le fou d'accord b4 fou c5 ici qu'est ce que vous jouez avec les blancs là 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 cavalier f6 le g5 quand même peut-être non non cavalier f6 cavalier f6 ouais donc après e prend f6 qu'est ce qu'on joue après g prend f6 qu'est ce qu'on joue mg6 non mg6 roi h8 je crois que t'as perdu et je crois que t'as perdu et je crois que t'as perdu bah non tu prends f6 ah bah non je suis pas dame tac t'as perdu je crois d'abord il faut que tu joues pion prend avant cavalier f6 pion prend parce que si cavalier f6 peut-être là dame g6 peut-être voilà c'est ça en fait faut reprendre d'abord mais là tu me lasses là dame g6 donc fou 6 là qu'est ce qu'on joue fou 6 là on joue puis on prend g7 non c'est pour le coup ce pourquoi on a joué h4 en fait le coup qui se file à h4 en fait h4 c'est pour jouer un coup en particulier bah cahier g5 là pour ouais cahier g5 dame g6 marche pas dame g6 marche pas j'en ai pris dans g6 cahier g5 là non non je parlais à gens excuse moi cahier g5 oui c'est le bon coup de cahier g5 menace mate en h7 d'accord donc à je prends g5 forcé puisque si on joue g6 voilà c'est perdu si on joue g6 on joue h5 sur moi on peut jouer h5 on peut jouer h5 on peut jouer h5 on peut jouer aussi prise en e6 tout simplement ouais la prise n'est pas possible puisqu'on viendra à manger on viendra à manger en g6 avec la m derrière donc à je prends g5 ok à je prends g5 donc on met la smat en h7 ici il y a Nicolas qui vient d'arriver t'as raté oui Nicolas je me l'ai même dit sur les gestes qu'on le zoome il m'a dit oui je sais et après il faudrait que tu regardes la vidéo Nicolas parce que c'est intéressant comme tu joues e4 parce que tu fais qu'en rock c'est normal il en joue fous prends e6 il faut que tu aies un bon répertoire si pion prend bah je sais qu'il m'aide ça me prend g6 c'est chez Kémat donc ici Kvei e5 fou prend fou prend voilà bien joué fou prend les noirs on jouait fou a3 roi b1 et abandon 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 des noirs d'accord il y a beaucoup de jeux en fait avec ce plan vous avez énormément de jeux quelle ligne qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre en fait ok donc h4 ça c'est le plan à retenir en fait on joue d'abord e5 dans ce type de position e5 donc la prise n'est pas possible puisque la dame est derrière Kvg4 h4 très important ok donc si par exemple Kvg prend e5 par exemple Kvc prend e5 ce serait meilleur à mon avis mais Kvg prend e5 on va regarder une partie une partie qui s'est jouée 2005 il y a 15 ans donc les noirs poursuivent par quoi ils prennent une fois et ils peuvent ah ouais d'accord non alors on part en e5 puisque l'objectif est d'aller en g5 c'est pourquoi on a joué H4 en fait Kvg5 ouais c'est un coup normal Kvg5 c'est notre plan en fait ici on n'a qu'un coup G6 G6 Kvg6 qu'est-ce qu'on jouerait sur Kvg6 je pense qu'on pourrait déjà jouer il faut regarder qu'est-ce qui se passe sur Kvg6 c'est déjà mort pour les noirs puisqu'on va prendre ici en ouvrant la colonnage et on va mater un jour ou l'autre ok donc Kvg6 c'est pas bon évidemment on ne peut pas faire H5 puisqu'il y a dame prend Kvg5 c'est un beau échec ici là donc en fait donc G6 très bien on t'en suit comment ? G6 bah H5 dame prend Kvg ça fait deux fois qu'on le dit Jean peut-être si on veut continuer un peu on boit un petit peu Kvg7 prend H5 ouais prend H7 après H5 mais pour H7 il y a dame F5 je pense ouais ça va pas puis y a dame va venir sur Kvg5 on le dit voilà en fait ici on poursuit par l'autre Kvg on le ramène dans le jeu en fait Kvg4 moi j'aurais été tenté par jouer Kvd5 parce que ça permet de viser F6 après F4 mais il y a F5 quand même c'est chiant Kvg4 c'est plutôt en fait des positions il faut souvent jouer Kvg4 à la place de Kvd5 on peut F5 on peut F5 quand même d'accord F4 attend et ton Kvg5 très bien laisse moi la diagonale noire Kvg4 et maintenant qu'est-ce qu'on joue ? là là on joue normal je sais pas le cavalier le cavalier est protégé maintenant puisqu'il y a le pion F4 on peut jouer on poursuit l'attaque H5 H5 bravo Annie H5 c'est pas possible tout à l'heure parce qu'il y avait dame prend cavalier échec donc là cette fois-ci il y a le pion F4 qui protège on peut jouer H5 H5 bravo donc cavalier A5 j'ai essayé d'échanger une pièce avec le noir surtout ce fou qui m'emmerde particulièrement il y a des franchettes en E3 mais bon ça va pas donner grand chose c'est ça il y a la case F6 il y a la case F6 c'est ça je trouve que là tu peux jouer attends il y a la menacée quand même tu peux jouer dame B3 tu vas jouer dame B3 ouais c'est ça là tu menaces cavalier F6 hop là pardon non B3 je pense que c'est très très fort donc en fait il joue cavalier A5 il essaie de manger le fou blanc prise en G6 fou prend bien sûr et là qu'est-ce qu'on joue cavalier hop cavalier F6 non cavalier prend cavalier prend là ouais c'est vrai cavalier prend F7 peut-être avec cavalier j'ai vu cavalier prend H7 fou prend tour prend et je pense qu'il y aura cavalier F6 échec à la découverte cavalier F6 bon coup et si fou prend tour prend il y aura cavalier F6 à la découverte ou cavalier F6 tour prend ou même cavalier F6 cavalier F6 tout de suite dame H7 mais il faut broncher non il y a cavalier prend cavalier prend il n'est pas cool il faut qu'il fasse il y aura ça il y aura encore cavalier F6 ouais ouais tu peux jouer dame F2 ouais il y a encore cavalier F6 ok d'accord donc cavalier prend c'est en fait là ici donc fou prend H7 on fait tour c'est plus tour pour H7 et là c'est si roi si cavalier prend ici on va jouer on va jouer on va jouer quoi on va jouer mat paf on est obligé de prendre ici on prend H7 et on fait double échec c'est mat c'est mat là c'est mat en H8 on fait double échec en fait j'ai 5 je veux cavalier G5 si tu veux je trouve cavalier F6 je trouve ça plus joli mais pourquoi pas tu peux jouer ça cavalier G5 ça marche aussi double échec aussi si tu veux ça marche aussi c'est pareil c'est la même chose mais je préfère un grand F6 c'est plus joli je trouve ok donc bravo donc par contre il y a cavalier ici si on fait cavalier prend C4 qu'est-ce qu'on joue si on mange pas le cavalier mais si on fait cavalier prend C4 cavalier F6 voilà on fait cavalier HF6 voilà tout à fait cavalier prend cavalier prend et c'est et c'est gagné les noirs à un moment donné dans cette position c'est fichu parce qu'après Roi G7 et après Tour H7 après Roi prend Fou prend et après Dame prend parce que si tu joues Roi G7 tu joues pour Roi G7 je pense que qu'est-ce qu'on t'a joué ? Tour H7 Fou prend et Dame prend et Shekemat Tour H7 ouais voilà c'est fait exact t'as raison Fou H7 Fou prend H7 Dame prend H7 Shekemat ils ont arrêté mais il y avait sur KF6 on pouvait faire aussi quand même Dame prend puisque Dame est menacée je vous prends je vous prends et Shekemat ok voilà pour la position après je vais vous faire voir une petite partie assez chouette avant de terminer je ne veux pas te déranger Christophe mais il est déjà 10h il est déjà 10h15 bon après c'est comme tu veux c'est juste pour faire la partie rapidement en fait c'est assez rapide en fait elle est assez jolie ok ça va c'est joli donc Nicolas je t'invite à regarder la vidéo quand je vais la publier sur Youtube d'accord ça va un peu dans ton style si tu veux progresser parce que j'ai remarqué que tu joues la partie italienne bon déjà mardi on va regarder un peu le clouage sur l'italienne mais j'ai vu qu'avec les blancs tu fais grand rock t'aimes bien faire grand rock tu lances un peu des attaques tu lances un petit peu des attaques j'ai bien fait tout balancer sur le roi moi je ne sais pas encore à créer un tournoi à quel tournoi ? la 4-3 ouais ah oui non mais Jean il doit pas s'inscrire parce que tu lui fais une surprise mais oui il fait sûrement que tu vas là donc là juste pour terminer la séance de ce soir en fait vous avez cette partie qui date du 19ème siècle en fait les noirs viennent de jouer H6 qui est un mauvais coup les blancs jouent pour cavalier prend F7 tour prend F7 E5 E5 menace le cavalier et menace E6 cavalier G4 E6 Dame H4 Dame H4 je prends tour point F7 point F8 point F8 H3 H3 pour F4 protège développe une pièce et protège le pion H2 il y avait sa malasse et ma temps 1 pas faux ici prend F2 mais qu'est-ce qui empêche tour E1 tour E8 mais oui comment ? qu'est-ce qui empêche tour E1 tour E8 tour E8 tour E8 c'est un mat en H2 peut-être la position c'est ça ok je viens de prendre là à vous de jouer aux blancs jouent ça toi tu proposes quoi ? Nicolas tour E1 donc à ton avis tiens bah tiens tour E1 qu'est-ce qui empêche de jouer tour E1 madame prend F2 ou F1 dame prend H2 dame prend F2 je sais pas ce qu'on veut beaucoup de choses ouais bon on va pas dame prend H2 parce que si tu joues tour E1 je pense que tu fais dame prend F2 machin ah bah oui c'est pas bête ça tu fais dame prend F2 on va F1 ok il prend c'est rien que ça déjà ça t'empêche ça t'empêche d'attaquer déjà mais non on pouvait jouer dame prend H2 non mais on pouvait jouer dame prend F2 ça t'empêche d'attaquer il n'y a pas dame prend F2 il faut que j'ai 4 on fait une variante là dame prend F2 on peut jouer dame prend H2 on commence par Nicolas d'accord dame prend H2 dame prend H2 dame prend H2 échec tu fais roi F1 tu fais dame H1 échec ah ouais il y a en V4 roi F2 ouais toi en fait dame prend G2 peut-être après non mais en fait rien que ça rien que fou prend F2 c'est chiant parce qu'il y a roi F1 cavalier prend H2 vraiment il n'y a plus d'attaque ici sur la colonne je vais aller je prends là en fait etc etc d'accord je vais même jouer ça si je veux à moi je peux jouer ça aussi si je veux en filade ouf ça ne marche pas d'accord ok donc fou F4 d'accord protège le pion d'abord et prend F2 dame E2 KVG4 échec à la découverte par le fou C5 roi H1 les noirs jouent fou D7 et vite protège la case E8 qui était menacée par la dame pour faire échec et mate et là qu'est-ce que vous jouez avec les blancs ce sera le dernier exercice avant de le temps de l'éliminer fou D6 fou D6 non je ne sais pas je n'ai pas l'intérêt de fou D6 pourquoi bravo et tour A1 bravo Nicolas tour A1 KVC6 qu'est-ce que vous jouez KVC6 bon là faut prendre D6 on va faut prendre D6 enfin faut prendre ouais faut prendre D6 hein tu fais prends D6 on va tu reprends tu reprends vas-y on fait D6 ouais c'est mat ouais c'est tu reprends 6, fou prend, dame à 8, fou prend, dame, et la tour en F1 affichait en même temps. Ouais. Vous jouez plus ça, vous jouez ça, là. Dame à 8, fou prend à 8. Oui, oui, tu reprends. Fou prend à 8, d'accord. Dame, fou prend à 8, fou prend à 6. Je sais qu'il y a un. En fait, on sait faire fou prend à 6, tout le monde. C'est comme ça. On va me trouver 5. Tu fais fou. Ah, tu fais fou F7. Fou prend à 6, est-ce que ça marche ? Allez, fou prend, non ? Ouais, je sais pas. Prend. Peut-être fou prend, ça marche plus parce que... Non, c'était pas sur cette position. Attends, 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 parce qu'il faut que je revienne à la position. C'était pas sur cette position. Ouais, non. Quelqu'un est 6, c'est ce qu'il y a. Jean, il propose fou prend à 6. Je vous prends. Dame 8. C'est ça la position proposée par Jean. Dame 8, là. Dame 8, je vous prends. Ah ben, dame. Et c'est ici que tu parles à tour en même temps. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dame 8. C'est vrai. Si ? Si, c'est vrai. Tu reprends, tu prends la dame, prénom. C'est vrai. Tu reprends, mais... Tu reprends, tu me prends. C'est vrai. C'est vrai. ça perd pour les blancs donc ça ne marchait pas ok ok donc vous avez vu le match Jean t'as perdu 10 points je vous remercie pour votre attention j'espère que ça vous a plu très bien Christophe c'est une bonne ouverture pour nos petits jeunes et pour ceux qui ont envie d'une ouverture romantique que t'en penses ça te rappelait un peu des souvenirs mais là on ne l'a jamais vu aussi bien j'avais vu tout ça avec Yves d'accord j'ai perdu 10 points sur quoi Gambit de Mora je l'utilisais pour éditer la Sicilienne mais ça fait très ça fait longtemps ça ne veut pas dire que vous avez de gros succès mais un petit peu quand mon adversaire n'était pas trop fort donc Jean tu peux la jouer mais j'ai perdu 10 points en quoi ce WGS ? donc Nicolas je te la conseille aussi parce que Christophe l'a bien expliqué il a montré toutes les variantes sous-variantes ok Nicolas c'est ce qui te manque un petit peu parce que tactiquement tu vois bien les positions mais tu as du mal à les amener aussi et là du coup ça va t'amener toutes les positions que tu comprends dès le départ ça va t'aider je peux mettre mon succès 50 à 100 qui peut jouer au niveau la preuve on l'a vu puisqu'il y a des grands joueurs du top 10 qui le jouent et même à l'époque du 19ème siècle il y a même Kappa Blanca qui le jouent donc ça se joue évidemment après évidemment c'est tout comme tout si les Noirs optent pour la meilleure défense qui soit c'est jamais le cas quand on joue contre un adversaire particulièrement quand il est sous pression il fait souvenir et ça décide d'avoir beaucoup d'énergie et d'avoir un sens tactique c'est des variantes explosives ouais ouais c'est très sauvage c'est un jeu très ouvert très sauvage comme tu dis c'est très ouvert ça part de partout il faut être très affûté il faut être très affûté sur sa variante quand tu joues ça avec les blancs et effectivement ça doit rentrer ça rentre il s'est joué à haut il faut bien connaître il faut bien connaître il faut bien connaître ses lignes il faut très bien connaître ses lignes mais bon à mon avis il y a peu de chance il y a peu de chance il y a peu de chance que votre adversaire en sache plus que vous parce que le Gambi du Nord essentiellement en partie longue les joueurs qui font du parti rapide peut-être qu'ils travaillent une petite mise des défenses parce qu'ils disent il y a quelqu'un qui aime jouer à Gambi mais en partie longue ça m'étonnerait qu'ils pensent que leur adversaire puisse avoir le courage de jouer le Gambi du Nord particulièrement en plus vous pouvez avoir des joueurs qui vont se retrancher derrière des défenses classiques en fait qu'ils ont lu entendu pensant que ça égalisait sans problème ou même qu'ils avaient un avantage du type du type ça comme on l'a vu après Cavalier F6 et Cavalier C3 c'est une autre paire de manches c'est assez compliqué et puis ou alors du type du type comment du type Olivier je lui ai dit c'est ok c'est Nicolas c'est sans doute le meilleur système des Noirs pour jouer contre le Gambi du Nord incroyable mais ça reste on a vu une partie de Nipponacci qui gagne contre Grichoux donc on reste avec l'activité comme un bâton voilà c'est un fil c'est top ok merci bon demain tournoi trop faible vite on compte pour le talent on s'écrit allez ça marche tu t'es inscrit tu t'es inscrit ça marche je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée bonne soirée à la prochaine mais Olivier tu t'es inscrit tu t'es inscrit c'est clair